Bienvenue sur Terre, ma grande ! C'est l'horreur, tu vas te régaler ! Ah, c'est pas faux ! Non ! Non ! Oh, pinesse, oui ! Pas ça ! Non ! Dites mon nom ! Non ! Non ! Non ! Merci Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces phrases. Merci, 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 merci ! Écoutez, je dirais pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir... Bip, bip ! Bonjour, c'est Clémence ! Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinema qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection du moment, on vous parle de The Office, séries cultes de NBC qui a réussi à accrocher le public en montrant la vie d'employé de bureau ordinaire. Et comme d'habitude, on prend notre temps pour creuser le sujet sur plusieurs épisodes. La semaine dernière, on vous racontait les raisons de son succès et ce qui en a fait une série si originale. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux personnages et croyez-moi, on a du pain sur la planche. Pour faire le tour de cette joyeuse équipe, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moissakis. Salut Stéphane ! Salut Clémence ! Et Julien Dupuis ! Salut Julien ! Salut Clémence ! Alors Michael, il est interprété par Steve Carell, basé sur le personnage de David Brent dans la version britannique de la série. C'est le directeur régional de la succursale d'Under Mifflin, donc cette entreprise qui produit du papier et qui en vend. Et c'est le personnage central de la série. Qu'est-ce qu'on a à dire sur lui ? Il a des défauts, mais pas seulement. Alors ce qui est assez marrant, pour faire une grosse distinction, en fait, on en parlait dans l'épisode précédent, c'est que c'est vraiment un personnage nouveau, on va dire, dans l'idée que c'en est fait Eric Gervais à la base. C'est vraiment ce patron qui veut être ton copain, mais qui ne peut pas vraiment l'être parce qu'en fait, en gros, il a de toute façon un rapport hiérarchique. Ce qu'ils ont créé avec le personnage de Michael Scott, en fait, ce qu'ils ont vraiment rajouté, c'est en gros cette idée qu'il ait un background derrière, c'est un comédien de stand-up raté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut vraiment être une star. Et du coup, il a ce truc où, par exemple, un des trucs qu'ils vont finir par utiliser, c'est qu'il écrit des scénarios. Et les scénarios qu'il écrit, c'est des trucs, alors c'est un film qui s'appelle Threat Level Midnight, en fait, qui est un, comment dire... Qui font, qui vont tourner. Qui vont finir par tourner et qui existent, qu'on peut voir sur Internet en plus, en fait, à part, quoi. Mais il se voit comme un James Bond, mais sauf qu'évidemment, c'est une série Z, en fait, c'est un truc involontairement comique, quoi. Et ça crée un attachement, en fait, avec tous les personnages, parce qu'au début, en fait, tous les employés du bureau, en fait, de Jordan McFill, ont lu le scénario, se disent, mais c'est pas possible, en fait. Et là, il parle de nous, en plus, là, il met ce personnage, mais c'est moi, en fait, ils se reconnaissent. Au début, ça les énerve. Mais finalement, quand ils finissent par s'attacher à Michael Scott, ils vont finir par le tourner avec lui au fil des ans, quoi. Et donc, c'est un espèce de running gag qui revient. Il y a ce truc-là. Par exemple, il y a aussi l'idée que chaque année, en fait, il est le présentateur, et c'est évidemment, il est très, très mauvais dans son rôle, des Dundies, en fait. Les Dundies, c'est les Oscars, en fait, de Dunder Mifflin. Et chaque année, en fait, il se retrouve dans le Buffalo Grill du coin. Et en gros, il décerne les prix de la personne la plus emmerdante du bureau, quoi, ce genre de choses. Et donc, évidemment, ça crée des situations totalement cringe, en fait, parce que totalement, en fait, malaisantes, dans le sens où, voilà. Et c'est ce personnage-là, en fait, mais il a, on va dire, en fait, il a les qualités de ses défauts, on va dire. C'est ça, le truc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut bien faire, mais qui ne sait pas bien faire, en fait. Et qui a un vrai problème de, comment dire, de relationnel social, en fait. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas du tout à voir. Et ça, c'est quelque chose qui a été travaillé vraiment, en fait, au fur et à mesure de la série. Et ce qui fait qu'à mon sens, moi, je pense que c'est, en fait, effectivement, c'est le premier personnage, c'est le personnage principal de la série, qui est quand même une série d'ensemble, en fait. Mais, pardon, mais en fait, c'est un personnage qui est fondamentalement ancré dans The Office. Steve Carell va partir, en fait, de la série, en fait, à la saison 7. On parlera dans le dernier épisode. Et c'est un énorme manque. Parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas totalement terminé avec le personnage, en fait. Parce qu'en fait, il est constitutif, vraiment, de ce qu'est la série, en fait, et de ce qu'elle raconte. Je pense que, pour prendre un exemple, en fait, différent, une fois que l'histoire d'amour est racontée entre Jim et Pam, une fois qu'elle est vraiment établie, parce que c'est tout un jeu du chat et de la souris, est-ce qu'ils vont vraiment... Ça prend plusieurs saisons pour qu'ils finissent par... Une fois que c'est arrivé, en fait, tu pouvais les sortir de l'équation. C'était pas très grave, à mon sens. C'est vraiment dans la série... Michael Scott, tu peux pas. Et je pense que c'est vraiment, en fait, le fait que dans la série complète, qu'en fait, ils disparaissent dans la saison 8 et de saison 9, on sent ce manque-là, et ça ne fait que montrer que ça a beau être une série avec beaucoup, beaucoup de personnages, et des personnages très attachants, des personnages très réussis, malgré tout, en fait, il manque. C'était vraiment le personnage principal, quoi. Le truc, c'est qu'il est probablement, effectivement, essentiel, mais en tout cas, à minima, il donne le là, quoi. C'est-à-dire que c'est lui et c'est avec son évolution, en fait, que tu vas voir aussi les différentes évolutions de la série au bout d'un moment, quoi. Et je pense qu'il y a la grosse différence aussi avec le personnage qu'incarnait Ricky Gervais, tel qu'il a été écrit, finalement, ce patron complètement branque et incapable. La grosse différence, c'est que, finalement, je pense que c'est un personnage très positif, en fait, moi, Michael Scott. Il a des défauts, mais il a un bon fond. C'est au-delà du bon fond. C'est pas un méchant. Non, c'est même pas que c'est pas un méchant, c'est que c'est, quelque part, c'est un vrai héros, pour moi. C'est comme ça que je le perçois, en fait, en tout cas. Et encore une fois, chez les Américains. C'est-à-dire que, oui, c'est un gars qui te met extrêmement mal à l'aise, qui a un vrai problème d'empathie, par exemple. Il est incapable d'être... Il faut vraiment lui mettre, ce qu'on dit, les points sur les i, quoi, pour qu'il comprenne, en fait, les sentiments, ce que pense quelqu'un, etc. Il met mal à l'aise, il est blessant. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Il fout une merde pas possible, quoi. Donc, il y a, comme ça, énormément, en fait, de choses qui sont négatives dans ce que porte le personnage. Mais, au final, ce que Michael Scott est, c'est qu'il est un enfant. C'est ça, le truc, en fait. C'est-à-dire qu'il a un rapport aux autres, qui est celui d'un père, j'en parlais dans le précédent épisode, qui essaye, en fait, d'être comme les gamins, en fait, tu vois, et qui te fout mal à l'aise là-dedans. Mais ça, c'est une mécanique. Ce qui est le personnage est tel qu'il écrit, à mon avis, au fond de lui-même, c'est que c'est un gamin. C'est un gamin qui... Il n'a pas grandi, en fait, Michael Scott. Et c'est un mec qui, notamment, prend ses rêves pour les réalités. Et pour des réalités. Et ce qui est formidable, finalement, dans le personnage de Michael Scott, c'est que Michael Scott ne serait pas là. Il serait dans une norme, en fait, finalement. Même s'ils vont étoffer, en fait, la bizarrerie de toute la galerie. Mais voilà, le vieux fils, il serait dans une espèce de norme. Et ce serait terrible. Il n'y a rien de pire, finalement, que ça pour ces personnages-là. Et finalement, Michael Scott, à chaque fois... Et c'est un des trucs, en fait, qu'ils vont apporter et qui sera notamment, de ce que j'ai compris, moi, c'est Ricky Gervais aussi qui va appuyer là-dessus aussi. C'est que Michael Scott, en fait, c'est par lui que vient le chaos, en général. Et c'est lui, en fait, qui apporte la petite lueur d'espoir. Qui fait que, finalement, ces personnages-là réalisent que, oui, il nous a foutus dans la merde. Oui, il a révélé des secrets qu'on ne voulait pas révéler. Oui, il nous a outés pour certains. Oui, enfin, voilà, il s'est moqué de nous sur des trucs et tout. Mais il a apporté tout à coup de la fantaisie dans un monde qui, normalement, on est dénuit intégralement, quoi. Et je pense que ça, c'est extrêmement précieux. Et c'est là, en fait, où il est héroïque, en fait. C'est qu'il casse, en fait, le train-train routinier. Il casse le quotidien, tout à coup. Et je pense, en fait, que c'est comme ça, en fait, que The Office fait, finalement, de Michael Scott un personnage positif. Et, à mon sens, ultra, ultra positif, quoi. Puis, il y a quelque chose. Moi, je me suis fait la réflexion en revoyant le tout premier épisode, qui, pourtant, est à un degré de malaise quand même assez prononcé. Qui est le plus proche, parce que c'est un épisode qui est clairement, littéralement transposé de la série anglaise, oui. Voilà, il est vraiment très malaisant. Et, en même temps, tu sens que, dans cet épisode, on annonce que la branche d'Hendler à Cranston risque de fermer. Et tu sens, malgré toutes les horreurs qu'il peut dire, toutes les blagues qui tombent à plat, etc., toutes les remarques blessantes, qu'il veut soutenir ses employés et il veut les aider. Et, il a quand même des sentiments. Il a un côté très protecteur envers eux. C'est sa vie, d'Under Miflin. En fait, c'est un des trucs qui est assez marrant aussi, je trouve, dans la série. Si on te dit que tu vas regarder une série sur des gens qui vendent du papier, tu te dis, mais pourquoi, en fait, je regarderais une série sur des gens qui vendent du papier ? Mais sauf que, justement, en fait, les gens qui vendent du papier dans cette série, en fait, pour eux, c'est hyper important. C'est-à-dire que, en fait, ça te dépasse... C'est pour faire une analogie avec un film. C'est comme la boxe dans Rocky. C'est pas si important que ça, la boxe dans Rocky. En fait, ce qui est important, c'est Rocky et ses relations avec les personnages. Donc là, c'est un peu la même logique. Et en gros, il a l'idée que, de toute façon, il se sent protecteur. Mais en fait, il faut préciser aussi ce truc, pour les gens qui ne connaissent pas forcément The Office, c'est que ce n'est pas un patron au sens... C'est un petit patron. C'est vraiment... C'est un manager. C'est un manager. C'est le manager local. Voilà, il va devoir se battre avec ses propres, comment dire, patrons à lui, en fait, à un moment donné. Il est entre le marteau et l'enclume. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, c'est aussi une des façons de le rendre attachant, en fait, parce qu'il va se battre pour ses employés quand il faut le faire, quoi. Donc, il y a... Bon, il a tout ça, en fait, en lui. Mais après, on en revient toujours à la même problématique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Parce qu'il a ce besoin, en fait, de reconnaissance et tout ça, etc. C'est lui qui va s'offrir sa propre tasse, le meilleur boss, quoi. Personne d'autre ne lui a offert rien que lui. Il n'y a que lui qui se l'achète, en fait. Et du coup, il fait... En fait, il ment. Il dit, oui, j'ai reçu ce truc-là. Mais bon, est-ce que c'est moi qui l'ai acheté ? Oui, c'est moi. Mais bon, c'est au cas où on l'offrirait. Donc, voilà, il détourne complètement le... C'est quelqu'un, en fait, si tu veux, qui... Oui, c'est un enfant, comme dit Julien. Mais c'est aussi quelqu'un qui plie la réalité, en fait, à son fantasme, en fait. Dans ses histoires d'amour, par exemple, dans ce genre de choses, etc. Comme un gosse. Comme un gosse. Il est dans les jeux de rôle permanents, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, son amour du stand-up, c'est aussi un des trucs qui fait que, des fois, il se retrouve... Par exemple, il crée des personnages. Moi, il y a ce truc où il crée ce personnage. Vous parlez de prison Mike, là. En fait, il crée un espèce de... Avec le bandana sur les têtes. Oui, voilà. Il crée un personnage, en fait, qui est un ancien... Comment dire ? Tollard. Tollard, en fait, et qui raconte sa vie. Alors qu'en fait, il n'a absolument aucune expérience de ça. Donc, du coup, ça devient ridicule. Et en fait, c'est un personnage qui vient d'un film, en fait, qu'il a dû voir quelque part. Et en fait, il s'imagine ce truc-là, quoi. Ce qui est hyper fort dans l'écriture de Michael Scott, aussi, c'est là où vraiment, il y a Craig Daniels et ses scénaristes, qu'ils ont assuré, je trouve, c'est qu'il franchit la ligne jaune souvent, en fait. Notamment avec les personnages blacks et tout. Parce que comme il est blindé d'a priori, il n'arrête pas, en fait, de faire des gaffes, en fait, dans ce sens-là. Et pourtant, je trouve que, comment dire, cette... Ta sympathie envers lui, en fait, elle n'est pas mise à mal, en fait, par ça. Parce qu'en fait, il y a... Et je pense que ça vient aussi beaucoup de l'interprétation de Steve Carell, mais il y a une innocence, en fait, là-dedans. Et quand tu lui expliques, en fait, le truc, tout à coup, il comprend, en fait, son erreur et il n'a pas de mal, en fait, à reconnaître ça. Et il y a un autre truc aussi chez Michael Scott, c'est que c'est aussi un personnage qui demande de l'affection, beaucoup d'amour, qui en donne, du coup, aussi énormément, et qui en demande beaucoup. Et je pense, en fait, que l'empathie du spectateur, elle est facile à solliciter dans ces cas-là. Un personnage qui va te donner beaucoup d'amour et qui en demande beaucoup, toi-même, en tant que spectateur, à moins d'être un monstre. Mais t'as envie de l'aimer, en fait. T'as envie de le prendre, en fait, et de lui dire « Allez, je vais te la payer, je vais te la payer ton mug. » Alors, il y a un personnage, peut-être, qui aurait pu lui payer ce mug. C'est le personnage de Dwight Schrute, interprété par... Je ne pense pas qu'il aurait aimé le mug, moi ! Peut-être pour se faire bien voir. Mais en tout cas, ce personnage, on va en parler. Alors, en rontaine, tout à l'heure, on se disait, en fait, il y a un peu ce trio d'employés composé par Dwight Schrute, Jim Halpert et Pam Bisley, qui sont tous les trois interconnectés. Dwight, dont c'est l'assistant du directeur régional, l'assistant de Michael Scott, qui aimerait bien être calife à la place du calife. En gros, c'est un petit peu son but dans toutes les premières saisons de la série. Lui aussi, au niveau des compétences sociales, c'est pas toujours... Lui, c'est le bouzeux. C'est le dindon de la farce dans l'histoire. Je veux dire, c'est le personnage qui est là, justement. Dans les fêtes foraines, c'est les têtes sur lesquelles tu balances les balles. C'est lui ! C'est le personnage que tu adores détester. Mais quand tu parlais tout à l'heure du groupe, ce qui est intéressant, j'y serai Steph après parler de Dwight, mais ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas dans la première saison, ils étaient considérés très clairement comme les personnages principaux. et ils étaient impliqués notamment sur des... Par exemple, sur les press junkets ou des choses comme ça, c'est-à-dire les interviews données aux journalistes, mais aussi la présentation, les réunions d'écriture et tout. Il y avait une hiérarchie, en fait, dans les employés du bureau qui va disparaître dans les années qui suivent. Mais revenons à Dwight Schrute. Dwight Schrute, c'est vraiment le type qui habite encore plus loin de la ville, qui est né dans une famille de fermiers d'origine allemande, apparemment. Et donc, en fait, toute l'idée de ce personnage-là... Ils ne sont pas au-landaise, non ? Ils ne sont pas au-landaise ? Il me semblait que c'était allemand, ou autrichien, je ne sais plus. Il y avait un truc avec... Enfin, bref. Mais toute l'idée, en fait, de ce personnage-là, c'est que c'est à la fois ça et à la fois un geek. C'est-à-dire qu'en gros, c'est... Et ça, apparemment, ça vient... Pour le coup, c'est écrit parce que ça vient, en fait, du costume designer. Enfin, je n'ai plus son nom, je suis désolé. Mais, en fait, qui était allé faire des recherches dans une vraie boîte, en fait, de... Comment dire ? Qui vendait du papier. Et qui est tombé sur un des vendeurs qui était un type qui portait des t-shirts, en fait, avec, comment dire, des trucs d'elfes ou de loups, des trucs comme ça, quoi. Et c'est ça, Dwight Schrute, en fait. C'est-à-dire qu'il est à la fois, en fait... C'est à la fois un geek, en fait, boutonneux de 17 ans, en fait, qui est fan de... Tu vois, il y a des épisodes où tu le vois arriver. D'ailleurs, c'est un truc, c'est un gag. En fait, ils viennent tous s'habiller pour Halloween comme le Joker de Dark Knight, en fait. Et évidemment, le gag, c'est qui va arriver comme ça. Alors, Dwight Schrute, ça fait sens. Mais quand tu vois Creed arriver comme ça, ça devient carrément creepy, quoi. Mais... Et c'est à la fois un fan du Seigneur des Anneaux, de Star Trek, ce genre de choses, etc. De Star Wars, évidemment. De Star Wars, voilà. Et en fait... D'arts martiaux, aussi. D'arts martiaux, voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui se fantasme, en fait, comme une personne d'autorité. D'ailleurs, il a été shérif adjoint volontaire du comté de Lacawana. Voilà, mais en fait, c'est des titres un peu honorifiques parce que c'est comme son titre d'assistant, en fait. C'est pas un vrai titre, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un type qui vraiment fantasme, en fait, le pouvoir. C'est-à-dire... Et qui le veut, et qui veut utiliser ce pouvoir-là de façon totalement... Voilà. Et c'est quelqu'un qui a une approche, on va dire, des relations sociales extraordinairement... à défaut d'autres termes pragmatiques, on va dire. Mais en fait, c'est pas forcément le bon terme parce que, en gros, c'est quelqu'un qui voit la vie de manière très, très mécanique. C'est-à-dire que, pour lui, par exemple, il a une relation avec... J'ai oublié son nom. Angela. Angela, merci. Et par exemple, en fait, elle, c'est une nana qui est très coincée, etc. Donc, en fait, ils peuvent pas vraiment révéler leur relation amoureuse. Mais en gros, quand elle, elle veut un enfant, tout de suite, sa réponse à lui, c'est « Oui, tu es dans ta période d'ovulation. » Il a tout un espèce de truc qui est extrêmement pragmatique et en même temps, totalement, il dit, ça ferait sens, en fait, parce que moi-même, j'ai des gènes particulièrement machin. Et toi, tu es plutôt... Il est dans l'analyse. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui... Mais effectivement, parce qu'il est tellement dans sa tête, c'est très, très facile pour Jim, par exemple, de lui faire des blagues en permanence, en fait. Oui, alors justement, je voulais revenir là-dessus. C'est que c'est un personnage qui est dans l'analyse en permanence, mais ça l'empêche pas de se faire avoir tout le temps. Parce qu'il est extraordinairement premier degré, en fait. C'est-à-dire que c'est un type qui est... En fait, dès que tu vas lui dire que tu es brillant, lui, c'est le premier truc qu'il entend, même si c'est une blague. Donc, en fait, forcément, en fait, parce qu'il le pense, en fait, de lui-même, en tout cas, il se fantasme comme ça. Donc, c'est vraiment, à défaut d'autre chose, c'est le personnage le plus premier degré du film, de la série, pardon. C'est-à-dire vraiment le personnage qui croit en tout. Il y a un épisode entier où ils lui font croire que le FBI ou le CIA, je sais pas quoi, lui demandent de l'aide. Et en fait, ils lui disent, on te donne rendez-vous sur le toit de Dunder Mifflin à 23 heures. Et tu vois qu'il y va. Et il attend, en fait. Et il attend comme un nigo pendant des heures et des heures que la CIA vienne le contacter, quoi. C'est des trucs comme ça, en fait. Donc, il y a vraiment ce personnage-là. C'est vraiment ça. Et l'idée, en fait, effectivement, ce qu'il peut le rendre attachant, il y a un épisode entier où, à un moment donné, je crois qu'il reçoit un coup sur la tête ou un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il se passe. Et en fait, il devient gentil. Et d'un seul coup, en fait, Pam commence à l'adorer. Elle se dit, putain, mais en fait, t'es trop cool. Et elle sait qu'elle va devoir lui dire au revoir parce qu'il va devoir redevenir normal. C'est une logique d'épisode. C'est un trope, en fait, d'épisodes de série télé. C'est comme quand on prend Homer et qu'on le rend intelligent, en fait. Voilà, c'est la même logique. C'est le temps d'une journée. Le temps d'une journée, le temps d'un épisode. Mais en fait, voilà, c'est un personnage avec lequel il est tellement bien défini que tu peux jouer, en fait, avec ce genre de logique-là. Et du coup, ça ne fait que renforcer son caractère initial, en fait. Moi, je pense que c'est le personnage par qui la catharsis arrive, en fait. C'est-à-dire que Good White, c'est le chef aillon que tout le monde aime détester, en fait. C'est celui que tu sais qu'il n'a pas énormément... Mais le peu de pouvoir qu'il a, il va s'en servir pour t'emmerder, quoi. Et je pense que c'est le mec, donc, comme je disais, que tu adores détester. Moi, je trouve ça très... Je ne me suis jamais trop expliqué. Alors, je pense que c'est parce qu'il a un univers qui est clairement défini, lui aussi, pour le coup. Ce qui est moins le cas, en fait, peut-être des autres personnages de V-Office. Mais quand la série s'est arrêtée, il a été question, ils ont même tourné un pilote, en fait, qui fasse une série, en fait, une espèce de spin-off, en fait, de V-Office dessus. On en parlera plus tard. Mais sur le personnage, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange, en fait, comme choix. Ça ne m'étonne pas que ça n'ait pas fonctionné, parce que... Quel est ton point, en fait, d'entrer, en fait ? C'est-à-dire que je pense que Dwight Schrute, il fonctionne en rapport avec les autres. Et pas parce qu'il est isolé, en fait. C'est là-dessus. Il y a aussi une petite anecdote, en fait, qui est rigolote, je trouve, dessus, sur Renan Wilson, en fait. C'est que quand il s'est présenté à Jenna Fischer, en fait, au tout début, en fait, sur le truc qu'il était avec sa femme, l'acteur qui joue Dwight Schrute, Renan Wilson, il s'est présenté, il a été à Jenna Fischer, il dit, voilà, c'est la porteuse de ma semence. Et en fait, il était déjà, en fait, dans le personnage. Et le mec improvise comme ça sur... des beautés, ils sont quand même très forts. Et donc, tu le dis très justement, il se construit en opposition, ce qui est logique, puisqu'il est dans une dynamique de pouvoir en permanence. Et tu peux avoir du pouvoir uniquement si tu as des gens sous tes ordres, des personnes sous tes ordres. Donc là, il se construit en opposition à Jim. À Jim, voilà. Et à Pam aussi. À Jim, à Pam. Et puis après, à Angela aussi. C'est-à-dire que je pense que le seul moment où il devient sympathique, c'est effectivement quand il commence à être avec Angela. Et surtout qu'en fait, il y a cette trope... On en parlait dans le premier épisode, en fait, des différentes façons, en fait, de mettre de la comédie avec des faux documentaires. Il y a un truc dont on n'avait pas parlé sur le premier épisode et qui est beaucoup travaillé là, qui est la caméra cachée, en fait. Qui surprend quelque chose, en fait. Tu vas regarder à travers une porte entrebaillée. Et c'est génial parce que c'est le seul moment, en fait, où Dwight montre sa faiblesse, en fait, vis-à-vis d'Angela, en fait, qui, elle, va le dominer, malheureusement, Et c'est le seul moment, en fait, où finalement, tu commences un petit peu à t'attacher au personnage. Jim et Pam, c'est des personnages normaux. Exactement. Ils incarnent la normalité à côté de personnages comme Michael ou comme Dwight. Et en fait, ils représentent aussi un vrai truc de série, c'est-à-dire télé, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont se mettre ensemble ou pas ? C'est-à-dire, t'as des tonnes de séries, en fait, qui fonctionnent sur cette dynamique-là. L'intrigue amoureuse. Avec toute la problématique que si, finalement, ils finissent par se retrouver ensemble, en fait, ça peut s'écrouler. Il n'y a plus d'intérêt, en fait. Il y a eu d'énormes... C'était un des problèmes sur Claire de Lune, par exemple, entre le personnage de Bruce Willis et Sybille Shepard. C'est-à-dire qu'il y a eu au moins trois saisons avant qu'ils se fient se parcoucher ensemble, alors qu'en fait, leur... Comment dire ? L'attraction était là, en fait, depuis le début. Et elle se déteste, il s'adore et tout. Et là, c'est pas tout à fait ça, parce que, bon, vraiment, l'idée, c'est lui, il est amoureux transi. Elle, elle est avec quelqu'un. Elle ne voit pas vraiment, en tout cas, elle ne veut pas vraiment voir, mais elle est quand même attachée à lui. Elle est quand même... Elle le trouve vraiment... Enfin, il lui plaît, quoi. Il y a une tension entre deux. Il y a une tension, mais ce n'est pas une tension... Ce que j'allais dire, c'est... J'ai pris l'exemple de Claire de Lune, c'est une tension sexuelle dans Claire de Lune, évidente. Alors que là, ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment une tension amoureuse, romantique, en fait. Oui, romantique, tout à fait. Et c'est vraiment deux personnages ultra romantiques. Ils sont super mignons. Voilà, c'est ça. Et en gros, toute l'idée, c'est que... Je ne sais plus à quelle saison ça finit par arriver, en fait, qu'ils se retrouvent ensemble, mais... Quatre ou cinq, je crois. Mais du coup, en fait, pour jouer avec cette idée-là, en fait, Jim s'est retrouvé avec, comment dire, une autre personne qui est interprétée par Rachida Jones pendant un moment. Il y a, comment dire, il y a toute l'idée qu'elle va finir par se marier avec son, comment dire, son fiancé. Qui travaille à l'étage du dessous. Elle ne se présente pas au mariage, justement. Non, elle ne se présente pas au mariage, mais en fait, il y a toutes les préparations justement du mariage, il y a tous ces trucs-là. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs. Et ça, c'est vraiment littéralement de l'écriture de séries, de sitcoms vraiment classiques. Il y a ça. Mais l'avantage de ces personnages-là, c'est qu'en fait, ils représentent les gens normaux dans les bureaux. C'est-à-dire, en fait, en gros, si tu dois t'attacher, on va dire, à eux, c'est à travers l'idée que, en fait, tu as conscience, en fait, de tes collègues et de la, comment dire, parfois, leur côté absurde et leur côté, voilà. C'est-à-dire que, vraiment, en fait, si tu n'es pas Dwight, en fait, dans ton bureau, si tu ne travailles pas comme Dwight, si tu n'es pas Stanley, en fait, qui branle rien dans son coin, qui attend juste, en fait, 17h pour partir, si tu n'es pas tous ces gens-là, si tu es Jim, en fait, ou Pam, tu es juste, en fait, la personne qui, peut-être, aspire un peu à plus, à autre chose, en fait, mais qui, en même temps, a conscience, en fait, totalement de, bah, oui, alors lui, c'est le taré, lui, c'est le machin. Donc, voilà, il y a ce jeu, en fait, eux, c'est vraiment des personnages, je trouve, pour le coup, c'est pas seulement qu'ils sont normaux, mais c'est vraiment, en fait, des personnages de séries télé, pures et dures, quoi, c'est-à-dire que, ils sont presque, enfin, sans le reste, ils seraient vraiment pas intéressants, je pense. Ils sont sympas, ils sont cools, ils sont gentils et tout, ils sont mignons, mais ils seraient pas super intéressants, quoi. C'est un peu comme Ted dans Oh, et Matthew Mother, qui est le personnage central, et en même temps, qui est le personnage, le moins charismatique et intéressant de la série. Même si, pour le coup, bon, on parle pas des acteurs, en l'occurrence, même si, pour le coup, les deux acteurs, en fait, apportent quelque chose de vraiment attachant. Moi, je suis pas hyper fan de l'acteur de Ted dans Oh, il met sur Mother, je trouve pas que ce soit un très grand acteur, quoi, alors qu'eux, ils ont vraiment un potentiel, c'est vraiment des gens, comment dire... Ils sont beaux ce qu'il faut, ils sont moches ce qu'il faut, surtout Krasinski, quoi. Là, il a des traits un peu grossiers, et en même temps, il est charmant, quoi, tu le vois tout de suite, quoi. Il a été hyper bien casté. Ils sont dans cette espèce de norme au milieu. Mais je pense que c'est... Enfin, moi, je sens vraiment le truc d'écriture, de base, ou même de notes, presque de studio, c'est-à-dire de dire, voilà, quel est le point d'accroche du spectateur ? Ils ont cette crainte, en fait, d'avoir ça. D'ailleurs, il y a un truc qui est évident, c'est que Jim, c'est celui qui a le plus de regard caméra, à tel point que c'est un peu insistant, moi, je trouve, sur les dernières saisons, c'est un peu trop appuyé, je pense que c'est un problème parce que nous, on regarde ça en bingeant. C'est-à-dire qu'en fait, et du coup, c'est vrai qu'une série qui passe une fois par semaine, bon, quand ils font le truc, c'est attendu, parce que ça fait une semaine que tu l'attends, alors que nous, on se tape les épisodes à la suite. Mais même dans un seul épisode, tu vois, je veux dire, ils regardent énormément, énormément en disant, hé, je ne suis pas dupe, mais on est pareil. C'est la connivence, quoi. Mais ce qui fonctionne bien, enfin, je veux dire, on parlait encore, on va y revenir tout le temps, je pense de toute façon dans tous ces épisodes, mais sur les bienfaits, en fait, du faux documentaire, ça aussi, c'est un des bienfaits. C'est-à-dire que tout à coup, parce que ce personnage-là, à ce moment-là, il te regarde, toi, spectateur dans le truc, tu as une relation directe avec lui. Tu sais que tu te projettes et tu dois te projeter dans lui. Tu t'es pris à partie, tu es impliqué dans ce qui se passe. Totalement. Et moi, j'ai quand même un truc qui me chagrine, en fait, sur ce duo, c'est que moi, je trouve que ça marche t'attache à eux. Et surtout, je pense à Pam. Pam, moi, elle te fait un peu de la peine, en fait, dans les premiers, parce que, en fait, le drame de Pam et aussi le drame de Jim, et c'est là, en fait, ça, c'est vraiment, je pense, un héritage du truc de Ricky Gervais, c'est qu'ils sont, comment dire, ces Brasils de Terry Gilliam, presque, c'est-à-dire qu'ils sont prisonniers d'un contexte social dont ils ne peuvent pas s'échapper. Et à partir du moment où, au fil des saisons, ils vont devenir effectivement amoureux, mais même elle, elle va sortir, en fait, de ce rôle d'accueil, d'hôtesse d'accueil, elle va commencer à grimper les échelons de la société, etc. Moi, il ne m'intéresse plus du tout. Et même, j'ai bizarrement, personnellement, beaucoup de mal, en fait, à m'attacher à elle, en fait. Moi, je suis attaché à elle quand elle cache qu'elle a envie d'être peintre, en fait. C'est ça, en fait, qui me touche, en fait. Je ne sais pas, quand elle se dit, je vais me marier avec ce mec-là parce que socialement, je suis supposé me marier avec ce mec-là. Mais que tu comprends toi, tu te dis, mais non, mais réveille-toi, c'est pas ça, en fait, ta vie, quoi. Et lui et Jim, c'est pareil, c'est deux personnes, en fait, qui sont en train de passer à côté de leur vie. C'est littéralement deux persos aussi qui viennent de la série anglaise. Donc, du coup, en gros, et pour Ricky Gervais, c'est très important, en fait, parce que c'est le cœur de sa série. Mais le cœur de sa série sur deux saisons de huit épisodes, ça va, c'est facile, ça se soutient. Là, c'est vrai que la problématique, c'est qu'il faut du coup inventer tout le reste. Et ça reste le cœur de The Office d'une certaine manière, mais de la version américaine. Mais voilà, avec l'idée que tu sens que parfois, non seulement, ils essayent de répliquer ça avec d'autres persos, Andy, par exemple, et l'autre, la personne qui va remplacer justement Pam à l'accueil, dont j'ai oublié le nom, mais en fait, il y a tous ces trucs où ils essayent de répliquer ça parce qu'ils se disent ça manque en fait, puisque nous, on l'a créé avec machin, en fait, puisque ça y est, en fait, ils sont enfin ensemble, ça manque, donc ils font qu'on le remette. Et du coup, c'est presque artificiel, il y a toute cette problématique-là. Mais ça, c'est le problème de cette série, en fait, de la version américaine qui dure neuf saisons, en fait, plus qu'autre chose, en fait. Oui, alors il y a un autre personnage, on n'a plus beaucoup de temps, donc on va devoir faire plus court sur la suite, mais il y a un autre personnage qui est quand même très présent et dont je voulais qu'on parle, c'est le personnage de Ryan Howard, le stagiaire en français, employé temporaire, donc Bidji Novak, qui est aussi sur la série scénariste, réalisateur et producteur exécutif, entre autres. Et lui, son personnage évolue. Ah oui, mais moi, je trouve que c'est l'évolution de ce perso, pour moi, pour le coup, je la trouve hyper logique et je l'adore, en fait. Je la trouve géniale et elle est très, en fait, critique d'une sorte d'idéal américain, quoi. C'est-à-dire que c'est le jeune gars qui a la win, qui a les dents qui rayent le parquet, qui est prêt à tout pour réussir et tout et qui va en gros se brûler les ailes, quoi, totalement, quoi. Et j'aime, ce qui est super, je trouve, avec ce personnage-là, en plus, c'est qu'il induit des, je trouve que ça fait partie des éléments dans V-Office qui ont permis aussi, qui assurent la pérennité de la série parce que, du coup, les relations entre les autres personnages, en fait, changent en permanence, évoluent en permanence et notamment avec Michael Scott. C'est-à-dire, le rapport que Michael Scott a à lui au début, alors bon, ça reste mon préféré au tout début. Il l'adore, il a un cronçon sur lui, quoi. Il l'adore, il le trouve trop beau et tout, quoi. Et puis après, en fait, ça va devenir une menace et puis après, il va le détester, ça va être la trahison, ça va être au bout. Non, enfin, avant ça, il y a le retour du fils pot de l'enfant prodige et tout. Il y a tout un truc de projection. Il marche super, même avec Mindy Kaling, enfin, avec le personnage de Mindy Kaling, je trouve que c'est... Moi, j'aime vraiment beaucoup ce personnage secondaire. Je trouve qu'il est très finement écrit. Je trouve que... Parce qu'il ne faut pas croire que les mecs, ils arrivent avec un grand plan, quoi, tu vois. Donc, ils ne savent pas, en fait, où ils vont les personnages. Et je trouve que réussir à faire ça, le commencer comme ça, le faire réveiller comme ça et le terminer comme ça, c'est un vrai beau tour de force d'écriture. Je trouve vraiment, j'ai beaucoup d'admiration, moi, pour l'écriture, en fait, bien présent qui arrive à la saison 3. Il n'était pas du tout dans la série britannique d'origine, on l'a déjà mentionné, c'est Andy Bernard, interprété par Ed Helms et qui est le directeur régional de la succursale un peu concurrente de Stamford, donc ils font partie de la même entreprise et c'est Jim qui est muté là-bas et finalement, cette branche-là fusionne avec la branche de Scranton un peu plus tard dans la saison. Donc lui, on l'a dit, il n'a pas d'homologue dans la version britannique, il est pas mal inspiré du personnage de David Brent de The Office anglais. Au tout début, Au début, parce qu'en fait, il est assez malaisant au début et après, ça devient un personnage beaucoup plus... Il y a vraiment un changement d'une saison à l'autre de caractère de personnage qui finit par... Parce que tu finis presque par oublier qu'il était comme ça dans la saison précédente parce que l'idée, c'est de le rendre vraiment attachant. Je ne sais pas exactement par rapport au comédien à quel moment sa starification est rentrée en ligne de compte parce que c'est un des comédiens de Very Bad Trip et ça a été un énorme carton à cette époque-là. Je ne suis pas sûr que ça rentre vraiment en ligne de compte mais en tout cas, il a pris une place. C'est un peu le même perso, non, Steph ? Tu ne trouves pas ? Au bout d'un moment, je trouve qu'il serait ce moment encore. Entre Very Bad Trip, tu veux dire ? Et The Office, Steph, qui vient en se comptant, non ? C'est possible mais après, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est surtout par rapport à l'importance qu'il finit par prendre dans la série. Parce qu'il y a un moment donné, il était vraiment question que quand Michael Scott parte de la série, à la fin de la saison 7, que lui soit le remplaçant. D'ailleurs, il l'est à un moment donné, je crois. Il est traité comme tel. Mais bon, c'est le jeu de chaise musical avec tous les nouveaux boss et tous les machins, etc. Ce qui est pour moi un des gros problèmes de ces deux saisons, de ces deux saisons finales. Mais oui, c'est un personnage qui, pour moi, à un moment donné, quand ils se sont rendus compte qu'il fallait l'adoucir, qu'il fallait vraiment le rendre plus attachant, que ça collait un peu plus avec la personnalité de l'acteur aussi, etc. D'un seul coup, c'est ce que je disais, on en revient à retrouver des espèces de mécaniques d'écriture où d'un seul coup, il est, comment dire, c'est le nouveau Jim. Puis c'est le nouveau Michael Scott. Puis c'est le nouveau... Et donc, au bout d'un moment, je trouve que ce n'est pas forcément le personnage le plus intéressant. Il a des trucs un peu sympas parce qu'il chante, il y a des rapports avec sa famille aussi qui sont un peu étranges et tout quoi. Mais ce n'est pas forcément celui que tu as envie le plus de suivre, en fait, moi je trouve. Il est très dur à définir. C'est vrai, il a raison, Stéphane, là-dessus. Je trouve que c'est vraiment... Moi, je trouve qu'en fait, quand ils l'ont réorienté, qu'ils l'ont rendu plus positif, finalement, ils l'ont vraiment rapproché de Michael Scott. Et il a été pressenti pour remplacer d'ailleurs le personnage de Michael Scott à un moment. C'est assez logique, mais une version de Michael Scott un peu light, parce qu'il est moins extrême, en fait, finalement. Il est moins extrême. Le seul... Et puis, il y a un truc, c'est qu'il est enthousiaste sur tout, en fait. En fait, c'est ça, en fait, ce qui s'est mis à définir le personnage au bout d'un moment. Après, il y a des trucs vraiment drôles, moi, je trouve, avec Adèle, parce que ce n'est pas un mauvais acteur et tout. La scène du parcours, c'est génial, par exemple. Mais voilà, c'est vrai que ce n'est pas forcément non plus celui que je retiens. Ils le font disparaître aussi du coup, en gros, il y a tout le truc... Le 3, je crois, non ? Je ne sais plus. Non, non, c'était avant, je crois. Mais en tout cas, le truc, c'est qu'ils le font disparaître parce que... Oui, peut-être, tu as raison, peut-être le 2 ou le 3. Mais en gros, parce que d'un seul coup, en fait, il se retrouve à faire un voyage en bateau et en fait, on le voit qu'en vidéo, Skype et tout ça, etc., sur son bateau et tout. Donc, tu as tout un tas de trucs comme ça. Et puis surtout, je pense que, en fait, là où il est difficile à définir, c'est que tu sens, en fait, pour le coup, la force de l'écriture du truc, c'est de dire, en fait, on l'envoie en anger management, c'est-à-dire, en fait, on l'envoie pour se calmer parce que c'est quelqu'un qui est colérique. Il défonce le mur, en fait, en mettant un coup de poing. Le mec dit, c'est pas possible, tu peux pas te comporter comme ça. Et d'un seul coup, il est changé. Et là, tu te dis, non, ça marche pas comme ça. Pour une série qui est quand même très fine dans son observation des gens, c'est pas aussi facile que ça, en fait. C'est pas parce que tu vas faire juste une, comment dire, un petit stage d'anger management que, tu vois, pour gérer ta colère, de gestion de la colère, que tout va aller. Alors, c'est intéressant, cette difficulté à le définir que vous mentionnez parce que ça se ressent dans les classements, notamment. Vulture, elle a classé comme, elle a désigné comme un des personnages télévisés les plus ennuyeux de l'année 2011. Mais à côté de ça, Nerve l'a classé comme le deuxième personnage le plus drôle de toute la série. Donc, voilà. Très subjectif tout ça. On n'est pas d'accord là-dessus. On a fait le tour des personnages principaux. On n'a même pas parlé de Toby Flandersen. Alors, justement, on va se permettre de dépasser un tout petit peu. Vous avez droit chacun à un personnage en plus en deux minutes chrono. Donc, allez-y. Toby Flandersen, moi j'adore ce personnage-là. Donc, des ressources humaines. Mais voilà, des ressources humaines qui est le loser. moi j'aime moins quand il a une histoire d'amour et tout. Ça marche un petit peu. Mais j'adore. En fait, il a un truc, ce n'est pas un acteur, c'est un des scénaristes en fait de la série qui est un mec hyper timide qui est complètement introverti et tout. Et justement, ils ont travaillé qui n'est pas à l'aise en fait. Et c'est ça aussi qui fonctionne extrêmement bien. Et c'est le petit caillou dans la chaussure en fait de Michael Scott tout le temps. Michael Scott le déteste en fait. Il n'y a pas beaucoup de personnes que Michael Scott déteste, mais lui, il le déteste. Et je trouve qu'il y a un truc avec... Il a un visage qui tombe en plus. Il a un tas d'un peu de droopies ce qu'on disait. Moi, j'adore les personnages de droopies. J'adore Buster Keaton et tout. J'adore droopies, évidemment. Et je ne sais pas, il est porteur justement de cette espèce de tristesse drôlatique que j'aime en fait dans V-Office, qui distingue V-Office du reste en fait des séries comiques, je trouve. C'est Paul Lieberstein qui l'incarne. Paul Lieberstein, oui. Moi, j'aime bien Creed. Ah, tu me l'as piqué ! Ah, je l'ai piqué ! Mais parce que c'est un gros bâtard en fait, ça se voit. C'est le type en fait qui est hyper... Dès qu'il y a un truc un peu malaisant, pour le coup, lui, il retient ça et en fait, il n'évolue pas du tout. Il est surtout bizarre. Il est bizarre, mais tu sens que... Il n'est pas net. Tu sens qu'il a tué des gens. Il finit par se faire arrêter quand même. Non, mais tu sens que potentiellement... En fait, en gros, tous les crimes possibles et imaginables, en fait, ils ne le disent pas, mais tu sens qu'il les a commis. Et que c'est un type qui est là depuis apparemment, il est arrivé avec l'ouverture du bureau. C'est-à-dire qu'il est là depuis le début et il est tout le temps en fait à s'intéresser à, tu vois, par exemple, s'il y a un truc un peu bizarre, il va dire « Oui, oui, ça m'intéresse, je veux le voir, oui, oui. » Il est tout le temps à chercher la merde et tout ça, etc. Oui, il l'a fait, voilà. Et donc, du coup, et comme il est vraiment... Il le joue, mais d'une manière, en fait, tellement... Parce que c'est un vieux gars, en fait, il s'appelle Creed aussi, l'acteur. Il s'appelle Creed Bratton. Voilà, c'est ça. En fait, il le joue de manière mais tellement... Premier degré, tellement, en fait, sans wink, en fait, sans clin d'œil, sans rien, sans petit sourire, sans rien, qu'il est absolument... Enfin, moi, je le trouve absolument merveilleux. Alors, tu peux pas lui... C'est pas un personnage, en vrai. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui est en second plan. C'est la touche sur réalisme, en fait, de la série, ouais. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que, d'après, c'est BJ Novak qui en parle, il a déclaré que, dans la vraie vie, Creed Bratton, il est vraiment comme son personnage. Je ne m'étonne pas. La seule différence, c'est que... Il a bon cœur, il est sympathique. Ah oui, c'est très différent. Il n'a pas ce côté sombre. Mais, lui aussi, dans la vraie vie, il fait des déclarations bizarres, confuses, obscures et décontenantes ses interlocuteurs. Et surtout, tu as l'impression que c'est un mec qui s'en fout. Mais vraiment, en fait. C'est-à-dire, il s'en fout de ce qu'il dit. Pour le coup, il a zéro connexion sociale avec les autres. C'est-à-dire qu'il est vraiment... En fait, c'est une représentation aussi d'une certaine forme de comédie aux Etats-Unis. Récemment, il y a un comédien que j'aimais beaucoup qui nous a quittés qui s'appelait Norm MacDonald. C'était ça. C'était quelqu'un qui était défini comme j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire, je peux dire ce que je veux dire même si ce n'est pas machin. Tant que c'est drôle, tant que c'est pour la blague, en fait, ça fonctionne. Et ça, c'est une représentation écrite, on va dire, travaillée dans la série. C'est-à-dire qu'une écrite, c'est vraiment ça. C'est Norm MacDonald appliquée à la série The Office. Très bien. On a dépassé le temps imparti, donc je pense qu'on va devoir malheureusement s'arrêter là. Alors, c'est qui l'employé du mois ? Creed. Non, c'est Michael Scott. Non, c'est le meilleur boss. Vous pouvez regarder la série ou la revoir pour vous faire votre propre avis. Maintenant que la fine équipe est au complet, de quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine ? L'équipe derrière la caméra, peut-être un peu la série anglaise aussi. C'est la façon dont on en parle. C'est bien. Tu as bien lu les notes de préparation. Une fois n'est pas coûté. Après avoir fait le tour des personnages, on va aller regarder ce qui se passe de l'autre côté de la caméra. On s'intéressera au showrunner, bien sûr, Greg Daniels, mais aussi au reste de l'équipe qui a œuvré sur la série. Et puis, on reviendra sur Ricky Gervais, le papa de la série originelle The Office Britannique. Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le second épisode de cette collection. Merci Clémence. Merci Clémence. We Love Série, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à The Office. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada